hello hello on est le mardi 26 mars je crois qu'on est 26 mars je suis cao je suis rentrée de bruxelles là mais j'ai un mal de tête énorme je viens de aller chercher enzo à l'école aussi je faisais pas de prière je suis en plein la lecture de alias elwood check and meet que j'aime beaucoup vraiment j'ai un peu avancé aussi ce week-end dans la lecture commune organisée par alice qui n'a pas là sur son patreon mais la partie 3 j'ai vraiment du mal à accrocher alors hier il s'est passé un truc dedans qui m'a fait me remettre dedans pendant l'histoire mais sinon la partie 3 par rapport aux parties de première partie j'ai un peu du mal et du coup j'ai pas très envie de retourner dedans et il reste encore bien 200 pages à lire donc voilà j'espère que les parties 4 et 5 seront un petit peu plus dynamique voilà je crois qu'il ya cinq parties je ne sais plus mais bref j'aime bien quand même mais voilà la partie 3 est un peu plus lente par contre dans check and meet je suis vraiment à fond dedans bref cette semaine normalement je vous emmènerai avec moi dimanche à trop des légendes si j'y vais bien on verra bien mais normalement oui c'est une petite semaine de quatre jours donc ça va faire de bien c'est un problème qui a mon compte le mal de tête j'ai reçu plein de colis en bas je vais voir si j'ai eu le courage à vous les filmer maintenant on verra je crois que j'ai une petite sieste alors dans ma boîte aux lettres oui j'ai encore mon plaid de noël j'ai un colis calme magnifique j'ai pas encore ouvert mais sinon j'ai reçu des bd notamment aventuré d'ailleurs qui fait partie de bambou il me semble que c'est un nouveau label je sais plus mais voilà je sais il me semble que c'est un gris mais ici en bd ici on a londine de l'étang ici j'ai des aventuriers d'ailleurs ici c'est pot neuf je vous en parlerai dès que possible ça a l'air trop mignon voilà j'ai reçu un été italien de réveille casserole ça j'ai trop envie de lire maintenant de chez charleston et une bd de chez grand ongle donc fanny ça a l'air d'une très belle bd en tout cas elle est très grande et alors j'ai reçu un colis de calman levy qui est trop chouette et je vois c'est à des martels je suis trop 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 contente donc c'est à des martels qui a écrit la saga le secret du faucon saga que j'ai beaucoup aimé à des martels c'est une autrice que j'aime beaucoup qui a été publié chez screenéo et qui est maintenant publié chez calman levy une petite box autour de son roman chez calman levy je vous le préfère juste après la folle destinée des cartes de bec j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de le découvrir il y en a un petit market page qui va avec trop bien et alors je suis trop touchée parce qu'elle m'a dédicacé mais voilà c'est une trop jolie dédicace j'adore j'adore horreur j'adore ce qu'elle écrit et je trouve que c'est une écrivaine vraiment passionnante et j'aime bien j'adore voir son évolution c'est très chouette donc je suis très contente qu'elle soit publiée chez calman levy je vais t'ouvrir ça pour voir ce qu'il ya dedans ça a l'air d'être une carte là dedans je regarde pas du tout une carte c'est un texte qui est comme un édite voilà un édite publié à l'époque voilà un petit texte qui accompagne le roman on est mercredi matin j'ai une bouillotte sur mon cou parce que je suis complètement coincé enfin j'ai hyper mal vraiment de la base de l'épaule jusqu'à la tête vraiment ça me fait super mal donc voilà j'ai une petite bouillette on est mercredi matin je suis fatiguée aujourd'hui heureusement c'est une journée cool je télétravail en plus on a de 9 heures à midi un truc à regarder sur le pc en gros une réunion pour tout le département donc ça va ça va être assez relax j'ai mal j'ai une de ses envies de café en fait là maintenant pendant entre 10 à 15 jours je vais devoir éviter la dentiste m'a dit tu peux en boire un mais alors faut directement se rincer les dents etc je vais devoir éviter de boire du café ou toute boisson qui pourrait jaunir mes dents parce que je fais un planchiment dentaire ça faisait longtemps que je voulais en faire un chacun ce petit complexe mes dents n'était pas hyper jaune je sais mais moi c'est quelque chose qui m'embêtait beaucoup et je trouve que à partir du moment où on peut faire quelque chose sur quelque chose qui nous embête qui nous embête si on peut le faire il n'y a pas de souci enfin qu'on le fasse si ça permet de se sentir un petit peu mieux d'être un peu moins obsédé par quelque chose que j'ai vraiment obsédé par mes dents ce qui est ridicule on est d'accord c'est tous les trucs de la société etc ridicule je le sais mais mais j'avais envie de le faire et du coup je le fais et du coup vu que je fais un planchiment dentaire donc c'est un gros gd j'ai dû aller faire un moule et j'ai reçu des petites plaquettes à mettre toutes les nuits sur mes dents avec un produit dessus et il faudrait le faire pendant 10 à 15 jours en fonction de combien de temps me dure le produit mais je trouve que ça marche déjà bien elles sont déjà beaucoup plus blanches en deux jours donc voilà mais j'ai envie d'un café bref voilà c'était juste pour dire bonjour pour le moment il est un petit peu difficile le matin en fait avec le le soleil qui s'est plutôt lui se réveille plutôt aussi donc dans les 6 heures 6 heures 30 il demande déjà à descendre et tout ça nous on veut pas surtout quand j'ai le travail moi je me lève à 7 heures donc laisse moi dormir sinon je me lève à 6 heures donc là y'a pas de souci mais bref sauf que du coup en fait il est crevé parce que même pour lui c'est trop tôt donc après il me fait des crises là ça a duré dix minutes parce que il voulait pas mettre cette chaussure là puis finalement il voulait mettre celle là et pas l'autre etc enfin on voyait qu'il était crevé et en même temps ça fait mal au coeur donc bref je crois qu'il m'a tendu aussi à cause de lui en fait non c'est pas à cause de lui je crois que j'ai mal dormi bref je vais travailler un petit peu je voulais juste vous faire un petit coucou du jour hello hello je vous retrouve on est vendredi je viens d'aller déposer à l'école il est 8h30 du coup aujourd'hui j'ai une journée un peu chill pour moi avec quelques petites choses à faire comme nettoyer la maison etc parce que la femme de ménage n'est pas venu cette semaine parce qu'elle s'est blessée aux genoux donc voilà mais je me pose du coup un petit peu avant de commencer à lire je pense qu'aujourd'hui je vais dégommer un max de graphique parce que j'ai une journée rien qu'à moi du coup j'ai envie de vraiment vraiment descendre descendre les graphiques et j'avoue que j'arrive pas à retourner vers le pays de nos mères j'ai recommencé un petit peu à lire hier et il n'y a rien à faire je n'accroche plus les 300 premières pages j'ai adoré et là maintenant ça fait 200 presque 300 pages où je m'ennuie et j'ai pas envie d'y retourner donc je vais peut-être abandonner honnêtement je suis pas sûr mais je vais peut-être abandonner et c'est con d'avoir lu autant de pages pour finalement l'abandonner mais bon bref j'ai fini l'audiobook de mal d'horreur mais là je vais chercher dans ma pile à lire je vais chercher dans ma parce qu'en fait je sais que je l'avais mis dans un challenge donc on dit peut-être que je l'ai rangé autre part je ne sais pas je l'ai je l'ai reçu en sp en service presse des éditions flammarion mais je ne sais pas où il est il va falloir que je trouve pour le prendre en photo mais bon bref j'ai plusieurs photos à prendre d'ailleurs je finirai par retomber dessus mais du coup je l'ai écouté en audio et j'ai comme d'habitude beaucoup aimé ce tome 3 mais je l'ai moins aimé que les précédents donc ici c'est une saga ça va être beaucoup trop difficile à vous l'expliquer donc vous invite à aller voir le résumé du tome 1 pour oh Mico du tome 1 pour vous avoir vraiment le résumé parce que le tome 3 je vais pas vous le résumer ça va tout vous spoiler mais en gros ça se passe au début du 20ème siècle dans les pays de l'est et tout tourne autour d'une légende la légende de mal d'horreur qui va vraiment prendre sa place davantage dans le tome 3 dans le tome 1 et le tome 2 on a déjà pas mal la légende mais je veux dire on rentre pas vraiment dans la légende ici on est vraiment en pleine immersion dedans tout se précipite tout va beaucoup plus vite forcément forcément mais personnellement j'ai préféré le tome 1 et le tome 2 mais le tome 3 était quand même très bon j'aime toujours cette place que prend la musique parce qu'ici la jeune fille donc Ania qu'on suit elle est musicienne elle joue du violon et la musique a une place très importante dans le récit et ça j'aime beaucoup vraiment c'est très 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 bien écrit c'est une saga jeunesse je trouve qui se démarque par son originalité par sa plume qui est extrêmement immersive les personnages qui sont attachants et ce côté aussi très pays de l'est qui donne un certain une certaine atmosphère je trouve au récit donc voilà j'ai vraiment bien aimé moins que les deux précédents mais voilà j'ai fini hier Check and Mead de Ali Hasselwood hier j'ai quasi pas lu en gros j'avais pris salle pour finir dans le train et le trajet du retour j'ai dormi donc voilà j'ai pas avancé dans le pays de nos mères justement mais hier sort j'ai commencé à essayer de continuer j'arrivais pas donc bref mais hier j'avais une migraine incroyable donc Check and Mead de Ali Hasselwood qui a été une très 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 belle surprise j'avais peur de me lancer dedans parce que j'avais peur de l'aspect romance et que la romance soit trop omniprésente mais en fait je trouve que la romance passe pas mal au second plan et qu'ici justement on met davantage en avant le monde des échecs et surtout la place de la femme dans le monde des échecs j'ai trouvé ça vraiment très bien abordé et très intéressant donc ici on suit une jeune femme évidemment j'ai encore oublié le prénom il y a Sawyer, Nolan Sawyer et Mallory Griffe Greenleaf pardon qui elle elle a 18 ans elle a arrêté, on sait qu'elle était très 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 jouée aux échecs et elle a arrêté du jour au lendemain pour une raison liée à son père mais on en sait pas trop plus son père qui n'est plus parmi eux elle prend en charge sa famille donc ses deux petites soeurs et sa mère parce que sa mère est malade et elles ont pas financièrement parlant elles ont un peu du mal à s'en sortir et du coup la mère par exemple elle arrive pas à avoir un traitement vraiment assez bon que pour être bien en forme parce que c'est des traitements qui sont accessibles aux gens qui en ont les moyens donc voilà et du coup Mallory a vraiment le poids de sa famille qui pèse sur ses épaules et elle prend beaucoup de responsabilités et puis un jour elle va se retrouver réintégrée d'une certaine manière après un tournoi au monde des échecs et tout va changer pour elle et tout va être aussi, enfin il va y avoir une romance aussi avec le joueur d'échecs mondial numéro 1 voilà l'autrice a dit clairement à la fin dans la note de l'autrice qu'elle a pris certaines libertés par rapport aux échecs ce qui ne m'a pas dérangée de toute façon honnêtement je ne connais pas assez le monde des échecs pour identifier les libertés qu'elle aurait pu prendre mais clairement il y a quelques facilités mais en même temps c'est pour rendre le récit fluide et pour le rendre plus dynamique et surtout plus rapide aussi mais j'ai beaucoup aimé je trouve qu'on se laisse complètement embarquer j'ai beaucoup aimé les personnages je les trouve assez matures et je trouve que quand ils ont des réactions immatures les autres personnages sont là pour les ressaisir un petit peu et ça je trouve ça bien vraiment j'ai trouvé que c'était un très 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 chouette roman très chouette romance les romances comme je les aime en fait qui ne sont pas trop niaises il y a un peu voilà c'est un petit peu nié mais pas trop et surtout qu'ils ne sont pas qu'ils ne prennent pas trop de place donc le personnage ne passe pas son temps à ne penser qu'à ça et pas au reste voilà elle a d'autres préoccupations et je trouve ça très bien vraiment voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé et je peux vous conseiller ce roman même si vous n'avez pas la romance je pense que ça pourrait vous plaire niveau réception celui-là il est déjà pris en photo je vous parle orangé niveau réception j'ai reçu Meduse de Jessie Burton qui est une autrice que je n'ai jamais lue mais j'avais déjà entendu parler c'est quel roman qui est pas mal passé sur les secrets de ma mère voilà les secrets de ma mère est pas mal passé sur les réseaux elle a écrit d'autres romans mais moi c'est par le secret de ma mère que je l'avais entendu parler d'elle et du coup là elle sort un petit roman jeunesse chez Gallimard Jeunesse donc voilà ça me tentait bien j'ai reçu une BD j'ai reçu Petit Dieu le dragon blanc de Salvia et Christelle j'ai reçu une duologie alors en poche le tome 1 le cercle des veilleurs de Sarah Andres c'est la saga dans la cité électrique et du coup le tome 2 qui est sorti ici en grand format je me souviens absolument plus des résumés du coup je suis désolée je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus et une autre bande dessinée l'étrange bureau des injustices le tome 1 donc la chasse ostrige de Fontaine et il y a voilà pour les petites réceptions je vais lire ces deux BD là aujourd'hui je pense il faut absolument que je prenne des photos dites moi que je dois prendre des photos rappelez-le moi de Fontaine Il est à présent 10h et j'ai déjà lu 4 BD qui se lisait du coup très 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 vite, je suis contente. Alors tout d'abord j'ai lu, enfin je vous fais dans les heures du coup, la dernière que j'ai lu c'est Londine de l'étang de Anna Aparicio Catala qui est donc le graphique adapté du conte des frères Grimm. Donc ici c'est vraiment dans la collection Aventurée d'ailleurs, toutes des réécritures des frères, des contes des frères Grimm en bande dessinée. Enfin réécriture ou pas, je connais pas trop ce conte là, du coup je sais pas trop si c'est, si l'autrice a pris beaucoup de liberté ou pas. Mais voilà c'était donc Londine de l'étang, j'ai beaucoup aimé découvrir du coup ce conte des frères Grimm que je ne connaissais pas. en image, c'était vraiment assez sympathique, assez féerique, on a vraiment cette atmosphère de conte, de magie, avec ce petit côté fantastique et cette petite morale qu'il y a derrière. Donc ici on suit, on suit une famille qui sont des paysans et ils n'arrivent plus à s'en sortir et du coup un jour le père va faire un pacte avec une ondine qui est, enfin il a un étang vraiment qui est à côté, qui donne sur leur maison. Il va faire un pacte avec une ondine, ils vont de nouveau prospérer, mais il doit donner la première naissance de la ferme. Lui il pensait à ce que ce soit plutôt un animal et finalement c'est son fils. Et donc voilà, il va vouloir le protéger toute sa vie de cette ondine qui vit dans les temps. Et je vous en dirai pas plus, mais c'était vraiment très chouette. Celle-là je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Botneuf de Derek Laufman. Il n'y a aucun dialogue, ce sont que des images, du coup c'est très contemplatif. Et on va découvrir notre monde à travers les yeux d'un petit poisson. D'un petit poisson qui est pêché par un vieux monsieur, qui a vraiment des allures de Gepetto, mais un Gepetto qui fait plutôt des robots. Ce Gepetto va construire du coup un robot dans lequel il va mettre le poisson dans un bocal. Et ce robot va emmener ce poisson quelque part. C'est un Gepetto qui vit de manière complètement isolée, donc c'est une manière pour lui en fait de communiquer, sans trop vous en dire, avec le monde. Et du coup on va vraiment découvrir notre monde à travers les yeux de ce petit poisson qui va s'émerveiller, qui va aussi avoir peur. On découvre un monde qui a été fort endommagé par différentes catastrophes climatiques, en raison de la surpêche et d'autres, voilà, toutes autres raisons, plein d'autres raisons. Donc en même temps, c'est un texte de survie, un texte quand même d'espoir malgré tout. Et un texte aussi qui dégage quand même de forts messages sur la situation climatique actuelle. Voilà, je l'ai trouvé vraiment très chouette, très bien abordé. Et j'ai beaucoup aimé suivre justement ce petit poisson qui découvre cet univers. On retrouve un peu cet émerveillement de Pinocchio, cet émerveillement de l'enfance. C'était très sympathique. L'étrange bureau des injustices, donc le tome 1, c'était vraiment ici une histoire un peu plus, avec plus d'action, on va dire. On a ici en fait deux jeunes enfants, je sais pas si ils sont collégiens ou lycéens, plus collégiens, qui ont subi des injustices à l'école en raison d'enfants qui les harcèlent, etc. Et du coup, à un moment, ils vont être emmenés au bureau des injustices pour pouvoir se venger, entre guillemets. Et voilà, du coup, c'est tout un bureau paranormal avec toutes sortes de créatures. C'est un bureau qui relie tous les mondes entre eux, tous les êtres de tous les mondes, que ce soit des enfers, des montres un peu plus étranges, comme on voit ici, extraterrestres, etc. Peuvent porter plainte pour les injustices et obtenir justement juste cause. Et c'était vraiment sympathique. C'est une petite BD qui se lit tout seul, qui se dévore, où on découvre toutes sortes de créatures, ces hauts en couleurs. Et ça invite aussi comme un petit peu à la tolérance d'une certaine manière, même si ici, les messages moralisateurs ne sont pas omniprésents non plus. C'est plus une petite BD sympa qu'on lit pour se distraire. Mais c'était assez sympa, vraiment une chouette BD pour les jeunes. Et je crois que ma préférée de toutes, c'était Petit Dieu, de Dragon Blanc, de Sylvia et Christelle. Ça va être difficile de vous en parler sans trop vous en dire, parce que je trouve que le message de la BD se cache dans un peu la révélation finale. C'est un tome 1, donc ça va encore nous emmener sur d'autres choses par après. Mais ici, on est dans un univers de fantaisie, dans lequel les créatures qu'on va suivre doivent absolument s'échapper. Parce que le monde commence à disparaître à cause d'un terrible monstre, le monstre blanc qu'on voit, qui dévore leur monde. Sauf que deux d'entre elles ne peuvent pas partir, ils n'arrivent pas à sortir de ce monde et ils ne comprennent pas pourquoi. Du coup, à l'aide de cette guerrière qui est une héroïne aux centaines d'aventures, ils vont essayer d'aller trouver la déesse et de leur demander de l'aide. Et c'était une histoire tellement belle et tendre et qui dégage vraiment des messages, une belle histoire derrière. Puisqu'en fait, ici, on parle de l'imagination, on parle du monde des livres et des histoires qui survivent au-delà de... Enfin, qui passent, en fait, de personne en personne et qui survivent au-delà de la personne qui écrit ces histoires. On parle aussi de mémoire. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais c'était vraiment très beau. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et les dessins, les dessins étaient juste sublimes. J'ai adoré les dessins. C'était vraiment entre tous ces illustrations-là que j'ai préférées. C'était vraiment très beau. Donc vraiment, entre les quatre, je ne vous conseille plus celle-là, même si j'ai adoré les quatre. Je l'ai retrouvé alors que je suis sûre d'avoir regardé au moins dix fois un endroit où je viens de le trouver, pardon. Je suis sûre d'avoir regardé au moins dix fois. Il a réapparu. C'est un coup des petites fées, des elfes. Je suis sûre. J'ai lu Elle s'appelait Tomoji de Jiro Tengushi, qui est une très chouette BD qui nous emmène au Japon. Et c'est vraiment très contemplatif. En fait, ici, il me suit une jeune fille de sa naissance jusqu'à son mariage. C'est très calme, c'est très lent. Il ne se passe pas grand-chose, bien que sa famille a connu quand même des événements tragiques. Mais c'est vraiment une BD qu'on lit pour respirer, tout simplement. C'est juste l'histoire d'une jeune fille. Et c'est une réelle évasion au Japon et dans la culture, dans les coutumes japonaises. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment une BD dans laquelle on respire et on se sent bien. Voilà. De nouveau, comme je vous le dis, très contemplatif. Il y a les pages couleurs, les pages noires et blancs. Les pages noires et blancs, c'est du coup au manga. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je trouve que l'esprit japonais se dégage beaucoup de cette BD. Donc, vous savez, les textes japonais sont souvent très lents, avec une plume très réfléchie, très douce, très poétique. Et je trouve qu'ici, il y a beaucoup de poésie qui se dégage de cet album aussi. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille fortement. Et là, maintenant, j'hésite juste à continuer des BD ou à lire, enfin, enfin, la suite de la saga Capitale du Sud et Capitale du Nord. En fait, j'ai lu Capitale du Sud ou du Nord, je ne sais plus laquelle, il y a très 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 longtemps. Quand vraiment c'était à leur sortie, on en parlait beaucoup. Et puis, j'avais acheté Capitale du Nord ou du Sud, je ne sais plus, il faut que je vois. Suite Claire du Vivier, en fait, et que je n'ai jamais lu. Donc, j'avais fait l'éducation à Trois-Légendes, je crois, il y a deux, trois ans. Et je ne l'avais jamais lu. Et là, je retourne à Trois-Légendes, donc dimanche. Et ils sont de nouveau là, les auteurs. Et du coup, je me dis, ce serait bien d'avoir avancé dans la saga. Et j'ai envie vraiment de la continuer, donc peut-être d'acheter le tome 3 là-bas. Enfin, le tome 2. En fait, c'est une saga un peu spéciale. Il y a le Capitale du Sud, Capitale du Nord, tome 1, tous les deux, qui peuvent se lire dans l'ordre qu'on veut. Puis, il y a les tomes 2, Capitale du Nord, Capitale du Sud, tome 2, du coup. Enfin, voilà. Mais, bref. Voilà, je suis très bien. Les deux tomes 2, du coup. Mais pour ça, j'aimerais bien avoir avancé dans la saga. Et c'est des livres qui se lisent très 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 vite, donc je pense qu'il y a moyen. J'avais ce SP dans ma boîte aux lettres et je suis trop contente parce que j'avais adoré tous nos étés de Carly Fortune. Et voilà. Là, j'avais reçu un communiqué de presse annonçant ce nouveau livre. Parce que... Pas qu'il était William. J'ai oublié leur nom maintenant. Bref. L'autre couple princier. Allez. Bref. Vous voyez. Je suis fatiguée. J'ai le cerveau en vrac. Qui vont produire une série autour de cette... Enfin, je ne sais plus si c'est autour de tous nos étés ou de rendez-vous pour du lac. Mais bref. Du coup, ça refait un peu le buzz. Et moi, j'avais adoré tous nos étés. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de lire celui-là. J'hésite à me le lire genre très 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 bientôt. Genre cette semaine. Ou bien à le garder pour mes vacances fin du mois. Parce que c'est pas mal à lire en vacances. On est à présent dimanche matin. Je suis arrivée à troller les gens. Je me fais garer. Je suis arrivée beaucoup trop tôt. 40 minutes plus tôt. Mais vu qu'il y a souvent beaucoup de monde très vite télés de la file, etc. Je préférais être trop tôt. Et surtout, c'est niveau parking. C'est à vous presser. Donc là, je vais attendre un petit peu dehors. Mais c'est pas grave. Il va faire beau aujourd'hui. Je suis contente. En fait, à chaque fois que je vais troller les gens, il fait super beau. C'était pas gagné d'avance vu qu'il faisait dégueulasse hier. Mais voilà. Je suis contente. Donc voilà. J'espère retrouver... Je vais la retrouver d'office. Mais Manon, du coup. Il y aura Virginie. Il y aura des livres. Il y aura normalement Stéphanie. Il y aura une souris des livres. Voilà. Ça va être chouette. Ça va être chouette. J'ai trouvé quelqu'un. Elle s'appelle pas Marion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je suis rentrée de Trolls et Légendes. Je vous reprendrai Facecam juste après. Mais je vais vous montrer mes achats. J'ai un peu craqué. J'ai pas pris le livre. Je suis fière de moi. Mais par contre, j'ai craqué niveau goodies. Sachant que c'est tous les trucs de créateurs. Donc, ça coûte facilement un petit prix. J'avais envie franchement de prendre beaucoup plus. Mais voilà. Mon portefeuille m'a dit. En plus, j'ai pas encore reçu le salaire. Je l'aurai mardi. Donc, voilà. J'ai dû un peu me calmer. Mais j'ai craqué. Alors là, c'est signé par l'illustratrice. En fait, il y a un livre avec toutes les créatures comme ça. Je vais acheter le livre plus tard. Mais je vais l'acheter. Je l'ai ajouté à ma wishlist. Il y avait plein d'illustrations comme ça du coup signées. Et voilà. C'était juste trop beau. J'ai craqué pour celle-ci. Chez... En fait, chez Christelle Marleau. Oui, je crois que c'est ça. J'avais déjà acheté à Halloween. Enfin, c'était en octobre. Début octobre, je pense. J'avais acheté une citrouille faite par elle à la Petitronnerie à Brennaleu. Et voilà, là, elle était à Troyes des Légendes. Et j'avais prévu. Ça, c'était la chose prévue. J'avais prévu de craquer pour un petit fantôme chez elle. C'est trop beau. C'est fait en porcelaine, fait main, etc. C'est hyper beau. Ça a un prix. Mais voilà, c'est du fait main par des petits créateurs. Donc, ça vaut le prix. J'ai craqué sur des cartes que je trouve trop belles. Ici, j'ai reçu. En fait, en achetant ce cadre ici. Il est trop beau. J'adore. Et j'ai vu plein de cartes sur un old stand qui était aussi superbe. Mais vu que j'ai déjà pris un kit de cadre comme ça, je me suis dit. Tant pis, tu ne prendras pas sur le stand. Mais j'ai pris des cartes de visite d'absolument tous les stands sur lesquels je voulais acheter et où je n'ai pas acheté, du coup. Mais en fait, du coup, j'ai payé 2,50€ en plus pour tirer au sort pour un cadeau en plus. Et le cadeau en plus, j'ai eu ces deux illustrations-là qui sont trop belles. Et enfin, pour vider mes derniers 10€, j'ai pris ce marque-page. En un moment, j'ai hésité avec plein de marque-page. Mais parce qu'il y en avait trop, genre les petits faux, etc. J'ai pris ça, je trouvais... En fait, c'est plus pour mes photos que j'ai fait ça. Donc voilà. Et ici, ça, c'est un livre que j'ai amené. J'ai fait dédicacer, du coup, par Ariel Holtz. Et je l'ai commencé dans la file, puisque j'étais arrivée 30 minutes trop tôt. Donc je l'ai commencé. Donc je suis au chapitre 4 et j'aime déjà beaucoup. Donc voilà pour mes petits craquages. Et je n'ai pas pris, finalement, le Capital du Nord, Capital du Sud, parce que j'avais trop craqué dans les goodies. Et je me suis dit, lis d'abord Capital du Nord, que je n'ai pas encore lu. Termine le Capital du Sud, que je suis en train de relire. Et après, tu pourras acheter des restes. De toute façon, les auteurs sont souvent là sur les salons. Et chaque année, il me semble qu'ils sont à troll et légende. Et je ne vous ai pas montré, j'ai craqué pour cette bague aussi. Une petite lune. Il y avait plein de bagues que j'aimais trop. Genre, il y avait un scarabée et tout ça. Mais j'ai pris la lune, parce que je me suis dit qu'elle serait plus discrète et plus facile à mettre. Trop fun ! Et donc, moi, j'ai passé une trop bonne journée. Finalement, je n'ai pas vu Virginie, parce qu'elle est arrivée plus tard. Et qu'il y avait déjà beaucoup plus de monde. Et du coup, pour se retrouver, ça a été galère. Et surtout, elle ne regardait presque pas ses messages sur Instagram. Donc, on a essayé de se retrouver plusieurs fois. À chaque fois que je disais, c'est bon, maintenant, je suis là. Enfin, bref, on n'a pas essayé de se retrouver. Donc, voilà. Et Stéphanie, j'ai une souris et des livres. Je n'ai pas eu de ses nouvelles non plus. Donc, à mon avis, elle n'est pas venue. Par contre, j'ai vu Manon. Donc, Libration littéraire, c'est un plaisir de l'avoir revue. Et du coup, elle était accompagnée de Léa. Je ne connais pas leurs pseudos sur les réseaux. Il faudrait que je demande à Manon. Et comment... J'ai oublié son nom. Solif. J'ai un trop de mémoire. Bref, je ne les avais jamais vues. Mais ça a été un réel plaisir. Vraiment, j'ai passé une super journée avec eux. Vraiment, c'était génial. J'ai adoré. Et j'ai passé un trop bon moment. Du coup, voilà. Trop bonne journée. Au niveau lecture, du coup, comme je vous ai dit, j'ai commencé dans la file. Runborn de Harry Lohls. Mais je ne suis encore pas très loin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ma relecture de Capital du Sud. De Guillaume Chiazéran. Je crois que c'est ça son nom. Voilà. Et je vais ensuite continuer. Du coup, Runborn. J'ai aussi bien, bien, bien entamé l'audiobook du thé pour les fantômes. Je ne sais plus le nom de l'autrice. Mais je ne l'aurai pas signé aujourd'hui. Je crois qu'il me reste deux heures d'écoute. Donc, voilà. Ce sera pour le prochain vlog. Pour Capital du Sud, c'est une relecture. Je sais que j'adore. C'est vraiment une relecture pour pouvoir m'avancer dans Capital du Nord. Je vous conseille fortement de vous pencher sur cette saga qui est hyper qualitative. Voilà. Je vous parlerai un petit peu de tout ça dans le prochain vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je dois faire du montage demain. J'espère que j'aurai le temps. Du coup, je devrais monter celui-ci demain ou ce soir ? Peut-être ce soir. Celui-ci est... Une vidéo pour hurlements. Donc, voilà. On verra si je fais ça ce soir ou pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501